Mais on plaide coupable, on a largement évoqué cette polémique, on a nous-mêmes, Apolline, pratiqué ce kamasutra de l'ensauvagement. L'ensauvagement, n'est-ce pas, Léa Salamé, un mot taillé pour les plateaux télé dont ils ont tous débattu ? Est-ce que les gens, eux, ont parlé d'ensauvagement à table le dimanche midi pendant le déjeuner ? Est-ce que ça les concerne ? En fait, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui s'est irrémédiablement creusé entre les conversations qu'on organise à la télé ? Et vous dites bien, ça s'organise, une télévision, une conversation à la télé, est celle que les gens ont dans la vie. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez raison, qu'il y a un fossé. Et c'est ce que je vous dis, quand je vous dis qu'on a déjà travaillé sur nous-mêmes en disant, on arrête de mettre... Moi, ça me plaisait bien, c'était facile pour moi, je suis journaliste politique et j'aime bien, moi, les joutes verbales. Mais même dans le questionnement, si vous voulez, en général, on avait un prêt-à-penser, c'est-à-dire que j'avais n'importe qui, j'avais les trois sujets, alors la proportionnelle, vous allez la faire. Est-ce que la proportionnelle, ça intéresse les Français ? Vraiment. Je vais dire, les questions de l'autre côté de l'échiquier cathodique. Je prends l'émission de Pascal Pro, animateur sur CNews, qui dit, on cause dans mon émission, comme on cause dans la machine à café. Pour le coup, il ne parle pas de proportionnelle et il ne fait pas venir des grands animaux politiques. Non, il parle d'ensauvagement sur trois journées d'affilée. Et quand Gérald Darmanin prononce le monde d'ensauvagement, il sait qu'il donne à Pascal Pro sa matière. Voilà. Est-ce que les gens à la machine à café parlent d'ensauvagement comme on parle d'ensauvagement sur CNews ? C'est ça, la vraie question, au fond, que tout le monde doit se poser, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens, en réalité ? Je pense qu'à l'aune, si vous voulez, de regarder les chiffres d'audience de Pascal Pro, puisque ça marche plutôt bien pour une chaîne d'infos, oui, ça doit intéresser les gens, ou en tout cas, ça doit intéresser. Moi, c'est ce que je dis souvent quand on pose la question sur Éric Zemmour, par exemple, qui fait effectivement 400 ou 500 000 téléspectateurs tous les soirs à 19h sur CNews. Et on me dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit, oui, ça veut dire qu'il existe, ça veut dire qu'il a des auditeurs, qu'il y a des gens qui achètent son livre. Mais attention, c'est une niche, Zemmour. Pascal Pro, on a l'impression que vous avez 60 millions de Français qui écoutent Zemmour le soir, ce n'est pas vrai. Face à lui, à 19h, c'est à vous qu'il fait 1 million de téléspectateurs. Vous avez Quotidien qui fait 2 millions. Donc, attention de grossir les phénomènes. Voilà. Oui, ça intéresse un certain nombre de gens de parler d'ensauvagement ou d'écouter Éric Zemmour, mais ça n'intéresse pas toute la France. Et c'est aussi ça, la force des grands médias. On critique souvent les grands médias traditionnels, France Inter, France 2, RTL, pour citer aussi nos concurrents, parce qu'il n'y a pas que nous. Mais en fait, c'est eux qui font la plus grande influence. Qu'est-ce qui intéresse les gens, évidemment ? Peut-être moins la politique au sens du calendrier électoral, de ses leviers, de ses visages. Et pourtant, les gens se passionnent et s'engueulent sur MeToo, sur les flics, sur le racisme. Mais oui, Pascal.